Depuis très longtemps, j'ai cette relation de complicité avec Hubert Tibren, on a fait plein de choses ensemble, des brafas, des arts paris, des expositions en galerie à Bruxelles et à Paris dans leur ancienne galerie. Et puis là, on s'est dit que c'était une occasion rêvée, évidemment, de présenter à 300 mètres de la dernière sculpture une exposition de mon travail qui n'est plus alors la sculpture, mais qui est le dessin, la peinture, les scénographies, les toiles, etc. Un petit peu comme complément pour dire, vous savez, le type qui est là-bas sur les champs, ce n'est pas qu'un sculpteur, il fait d'autres choses aussi. Je plaisante, évidemment, parce que personne ne savait vraiment que je faisais de la sculpture, à part les collectionneurs qui suivent la brafas et qui ont vu chaque année des nouvelles pièces en bronze depuis 2008-2009. C'est une manière de revenir aux fondamentaux. Et alors, ce qui est passionnant dans l'aventure et le petit cadeau de la vie, malgré cette calamité de pandémie, c'est que l'année de confinement qu'on a passée en 2020 m'a permis de beaucoup peindre et dessiner. Je l'ai fait comme je le faisais il y a une trentaine d'années ou presque avant le chat, quand je consacrais beaucoup de temps à faire de l'illustration, des tableaux, des sculptures très différentes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup produit. Je savais qu'il y aurait des expositions, donc c'est comme si c'était bien tombé pour moi. Et on a pu faire un bel accrochage. Ils ont mis en ligne une exposition virtuelle qu'on peut visiter en quelques clics. Quand j'ai inventé le chat, il a tout de suite réjoui la rédaction du soir qui m'a choisi moi, parmi les quatre dessinateurs qui étaient sollicités. Mais on ne se rend pas compte de l'énormité du truc qu'on vient d'inventer. Ce n'est pas possible. Quand je revois les dessins de l'époque, je me dis, fallait-il qu'ils aient confiance en moi et que moi, j'ai confiance en moi aussi. Et donc, ça s'est construit de semaine en semaine. Et puis, c'est l'accumulation de tout ça qui a rendu l'histoire phénoménale. Mais je dois tout de même avouer que quelques jours après avoir inventé le chat, quand j'ai commencé à faire les vrais pour le journal, je me suis dit, « Mon pote, là, tu as trouvé un truc qui risque de t'accompagner un certain bout de temps. » Et je n'avais aucune notion de ce que ça allait devenir. Et c'est vrai que maintenant, voyant l'histoire de l'autre côté du chemin, 38 ans après, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de considérable. Mais n'oublions jamais que le premier gag que j'ai proposé, c'était une petite bande en trois cases, que j'avais intitulée « L'humour en vain le son », le son numéro un. Dans la première, le chat disait pif, dans la deuxième, paf, dans le troisième, pouf. Et il concluait en disant, « C'est un bon début. » Et j'ai dit, dix ans ou quinze ans plus tard, au rédacteur en chef, Yvon Toussaint, « Fallait-il que tu aies des dons de visionnaire pour m'engager sur une connerie pareille ? » Sous-titrage Société Radio-Canada